Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau Stepen Café. Les gars, comme d'habitude maintenant, il y aura 100 GMT à gagner dans ce space. Je vais diviser en deux gagnants, deux fois 50 GMT. Vu qu'on rempart en boule, je pense que je vais faire ça maintenant un peu à tous les spaces. Pour pouvoir être éligible, il faut du coup commenter le space, le retweeter, le liker les gars. Et si vous voulez faire de même aussi, je vous ai mis le petit lien en dessous. Je fais un live ce soir YouTube à 21h. Le but, ça va vraiment de refaire un petit peu les bases de Stepen. Comment construire une stratégie, comment s'organiser, tout ça. C'est beaucoup tourné vers les nouveaux. Du coup, il faut donner un petit peu de visibilité aux tweets que les nouveaux puissent tomber dessus. Parce que les nouveaux, ils ne sont pas forcément tout le temps au courant de ce qui se passe sur Stepen. Vu qu'ils sont nouveaux justement, vous avez capté. Donc, voilà, voilà. Kini n'est pas encore là. J'espère qu'il va nous rejoindre. Il ne m'a pas tenu au courant qu'il ne serait pas là. Donc, je pense qu'il va venir. On va faire le prix des actifs comme toutes les semaines. Le marché Stepen se porte bien, contrairement au marché global. Le GMT, par contre, lui, a quand même pas mal baissé. Il a subi complètement le marché global. Donc, on est passé de 37 centimes il y a une semaine à 26 centimes. Donc, il a quand même sacrément corrigé. Le GST, lui, on est passé de 6 centimes à 4 centimes. Donc, il a quand même un peu corrigé aussi. Le ratio, on est toujours vers les 6, par contre. Parce que les deux ont baissé finalement à peu près de la même valeur. Donc, on est toujours sur un ratio très intéressant, je trouve, pour faire ces swaps en GMT. Le prix des chaussures, il y a tout qui a augmenté sur la semaine par rapport à la semaine dernière. Yes, Kini, je t'accepte. Il y a tout qui a augmenté par rapport à la semaine dernière. On est à 165 GMT sur les commons. On a perdu, bien évidemment, en prix en dollars. On est retourné vers les 40 dollars. Donc, ce n'est pas trop mal en vrai là pour ceux qui veulent peut-être reposer. C'est moins cher que la semaine dernière, 25% de moins. Donc, c'est plutôt cool. Pour les zones commons, on est au-dessus maintenant des 400 GMT. Les rares, on est vers les 1 200, 1 300. On est aussi en hausse. Et sur les épiques, on est à peu près à 5 000 pour vraiment le floor price des chaussures. En termes de nombre de chaussures, c'est stable pour les chaussures commons. Par contre, sur les zones commons, ça continue de diminuer. J'ai retrouvé un screenshot aujourd'hui du 23 novembre ou du 13 novembre dernier. Et les chaussures uncommon, on était entre 2 et 3 000. Si je dis bad bêtises, je ressortirai le screen ce soir pendant le live. Mais on était entre 2 et 3 000 chaussures. Alors que là, on se retrouve à 800 de chaque et même 400 pour les runners et 177 pour les trainers. Donc, on arrive de plus en plus à bout de la supply. Ça, de toute façon, c'est une excellente nouvelle. Je pense aussi que c'est parce qu'il y a eu l'événement de Panda récemment qu'il y a eu des chaussures qui ont été burned. C'est pour ça qu'on voit cet effet d'autant plus important. Maintenant, pour le prix des gemmes. Les gemmes efficience continuent doucement d'augmenter. Pas toutes, mais la plupart continuent d'augmenter. Notamment les gemmes efficience level 2. J'ai vendu des gemmes à 17 GMT ce matin. J'en ai vendu quelques-unes. Je me mets à plusieurs steps pour les vendre petit à petit. Mon prochain step, ce sera vers les 20 ou peut-être même, on verra combien. Mais ouais, vers les 20, je pense. Je n'ai pas trop encore listé. Les lucks, on est globalement stable. Les gemmes level 2 ont un petit peu rebaissé. Et le confort qui continue son ascension. Donc, toujours relativement surpris de ça. Je ne sais pas pourquoi les gens sont autant sur le confort à l'heure actuelle. Ça commence à coûter cher. Peut-être que c'est parce que comme les gens n'ouvrent plus les mystery box, il y a moins de gemmes confort qui sont récupérées. Et vu que les gemmes confort, il y a une demande permanente pour réparer les chaussures. Peut-être qu'on est déjà en train de voir finalement une sorte de supply qui n'en a plus. Donc là, on est à 54 maintenant GMT pour les gemmes level 2. Donc, ça commence à coûter cher. 4,61 pour les 1. Les 3, 217. Et les 4, quasiment 1000 GMT. On n'avait pas vu ça depuis longtemps. De mémoire, il y avait eu ça il y a plusieurs mois. Ça fait un petit moment qu'il n'y avait plus ça. Donc voilà, pour les gemmes 6, 3700. Pour les gemmes 5, 3700. Et pour les gemmes 6, quasiment 15 000 maintenant. Donc, c'est quand même assez impressionnant. En termes de nombre de gemmes, on a beaucoup de gemmes efficients qui ont disparu. Moins 20, moins 30, moins 50% même pour les gemmes 5. Il n'y en a plus beaucoup aussi en vente. Donc voilà. Et pour les locs, pareil, il y en a pas mal qui sont un peu moins en vente. Donc, à voir comment ça évolue tout ça. Avec la continuité du coup, si les gens continuent de ne pas ouvrir les mystery box. Je pense que ça va pouvoir continuer de pousser un peu les prix vers le haut. Ce qui est cool. Comme ça, ça rentrait à nouveau les mystery box rentables. Pour les parchemins de Mint, on est vers les 47 GMT pour les common. Une petite hausse par rapport à la semaine dernière. 15 pour les common. Petite hausse aussi. Mais voilà, pas grand-chose à dire de plus sur la chaîne Solana. Maintenant, sur la chaîne BNB, ça commence de plus en plus à se réveiller, à se bouger. On est pratiquement maintenant finalement, enfin, on n'y est pas encore, mais on se rapproche de plus en plus des prix de Solana. Donc, quasiment 150 GMT maintenant de flore pour les common. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, on était au 100 GMT. Quand je dis il n'y a pas si longtemps, c'était il y a peut-être deux semaines. On était au 100 GMT, peut-être trois semaines allées. On est repassé vers les 150, donc on n'est plus loin. En dessous de Solana, je pense que ça, et les gens se sont rendus compte qu'en fait, les chaussures étaient beaucoup moins chères là-bas et que ce n'était pas forcément très logique. Les zones common, on est toujours 100 GMT en dessous de la chaîne Solana, à 300 GMT. Les rares, à peu près le même prix, mais quand même en dessous. Et les épiques aussi, on est en dessous. Donc, toujours les gars, si ça vous intéresse d'aller sur StepN, mais pourquoi pas, en vrai, rentrer sur la chaîne BNB, ça reste moins cher à l'heure actuelle. Mais il y a quand même moins de chaussures en vente. Il y a moins de bonnes chaussures aussi. C'est quand même assez galère de trouver une bonne chaussure avec, je ne sais pas, triple efficience ou quadruple efficience, avec 20 de base en uncommon. C'est relativement chaud. J'ai été un petit peu regardé. Moi, j'ai acheté un petit peu des belles chaussures à quelques temps pour un peu me préparer, parce que je sais que quand la demande va exploser, je serai là pour vendre les chaussures parfaites. En ce qui concerne les gemmes, je ne vais pas forcément trop détailler. Dans l'ensemble, c'est dans le rouge et dans le vert. C'est vraiment 50-50, j'ai l'impression. Évidemment, en prix en dollars, tout est dans le rouge à cause du GMT qui a baissé. Mais sinon, en GMT, c'est un peu vert et rouge. C'est vraiment 50-50. Et pour les parchemins de Mint, on a une bonne hausse de nouveau sur la semaine. Donc, je pense que les gens commencent un peu à se préparer, à se dire, bon voilà, on arrive à la limite très bientôt sur les chaussures, sur BNB. Il y en a encore moins que sur, du coup, je ne l'ai pas dit, mais il y en a encore beaucoup moins que sur Solana. Là, pour vous rendre compte, les common, il reste genre 600 walkers, 600 joggers et 400 runners. C'est tout ce qu'il y a. Donc, il n'y a quasiment plus de chaussures. Donc, là, les gens sont en train de réagir, à mon avis. Donc, voilà, les parchemins de Mint ont pris un bon 20% en gros dans l'ensemble. Un peu moins pour les common. Mais voilà un petit peu ce qui se passe sur la chaîne BNB. Et la chaîne ETH qui continue de descendre par rapport à la semaine dernière. On est sur un moins, à part pour les zones common qui ont pris 25%, sinon on est sur un moins 10-15%. De toute façon, avec les frais à l'heure actuelle, c'est très compliqué. Je reste sur mes positions que si vous voulez vous refaire une stratégie, c'est le moment sur ETH. Le gros problème, évidemment, c'est les frais. Si vous voulez faire un envoi, un swap, ça coûte vite entre 50 et 100 dollars. Donc, franchement, c'est chiant. Il faut vraiment des gros bagues pour pouvoir rentrer. Et même au final, avec des gros bagues, si vous voulez vous mettre avec 2-3 000 balles, vous payez quasiment 100 balles de frais. Voilà, en termes de pourcentage, on est sur du 2-3%. Si je ne dis pas de bêtises, peut-être que je dis une grosse bêtise. Là, j'ai calculé un peu rapidement. Mais voilà. Et par contre, les gemmes aussi se sont effondrées. Notamment les gemmes efficients sont complètement effondrées sur ETH. Moins 25-30% sur la semaine. Même moins 50% pour les gemmes 1, c'est assez drôle. Donc, voilà. Et pour les parchemins de Mint, du coup, on est globalement stable. À part les rares qui ont pris un plus 15%. Du coup, c'est à peu près tout pour le prix des actifs. Bienvenue à toi, Kini. Comment est-ce que tu vas ? Est-ce que tu vas passer une bonne semaine, mon gars ? Salut, Guirac. Salut à tous. Bah, écoute, oui, moi, ça va. Je passe une bonne semaine malgré le rouge du marché. Franchement, je ne pensais pas avoir autant le sourire. Mais je l'ai parce que ça fait du bien. En fait, je me disais, mais attends, c'est quoi là ? On est déjà en fin de bullrun ou quoi ? Le Bitcoin, il a fait 70% en quelques jours. Et le fait d'avoir une correction, ça me rassure. Je me dis, bon, OK, c'est vraiment sain et ça fait du bien. Bon, même si ce n'est pas du bien en portefeuille, évidemment. Moi, ça m'a vraiment rassuré psychologiquement de me dire que c'était la continuité normale et qu'on était vraiment dans une récupération saine du marché. Donc, je vais très bien. OK, écoute, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que les corrections sont saines. Alors, on avait du mal à la voir venir. Celle-là, elle s'est fait tarder. Pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, qui sont relativement nouveaux dans les cryptos, même en période de bullrun, quand le marché est haussier, on a quand même des corrections comme ça. C'est obligatoire et c'est complètement sain. Et même d'ailleurs, si on compare au bullrun précédent, quand on avait des grosses montées comme on a eu là récemment, on avait souvent des corrections qui pouvaient atteindre des 30, voire même 40 %. Or là, à l'heure actuelle, ça tient plutôt bien parce que sur les 7 jours, sur l'ensemble des cryptos, on a Solana qui est quand même en hausse de 5 %. Par contre, Solana qui nous a fait un petit pic à plus de 200 dollars. Donc, on a quand même bien retracé vers les 165 à peu près. Mais globalement, sur la semaine, on est sur du moins 12 %, moins 13 % sur le Bitcoin, moins 17 %, 18 % pour ETH. Donc, en fait, ce n'est pas non plus une énorme correction. On a évidemment les mêmes qui corrigent plus fort, comme à chaque fois. Les mêmes pumpent plus fort et corrigent plus fort. Mais donc voilà, on a une correction qui est saine. Et donc, comme je disais, moi, je ne m'attendais pas forcément. Enfin, c'est difficile de prévoir les corrections. Évidemment, quand elle est là, on pouvait se dire, ah bah oui, on le savait, l'ETH du Bitcoin a été passé. C'était sûr qu'elle allait avoir une correction. Oui, mais c'est facile à dire après coup. Ceux qui ont joué le coup et qui ont réussi à vendre au top, franchement, bien joué à vous. Vous pouvez peut-être un petit peu racheter maintenant. Il y en a qui disent que ça va corriger plus. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Évidemment, pas de boule de cristal. Je ne sais pas vraiment parce qu'on voit quand même qu'il y a une sacrée pression acheteuse. Il y a en fait les gens qui rachètent tout de suite dès que ça corrige. C'est ce qu'on voit là en ce moment. Du coup, c'est difficile de savoir si ça va encore corriger plus. Si vous voulez un petit peu buy the deep et recharger, je pense que c'est le bon moment, mais peut-être n'y allait pas à 100% parce qu'on ne sait jamais. Ça peut peut-être encore un petit peu descendre. Est-ce que toi, Kini, tu as un petit peu rechargé ? Tu as fait comment ou tu es toujours en DCA par exemple ? Oui, moi, pas du tout. Je ne m'amuse pas du tout à aller chercher les tops. Si, dans des cibles que j'ai déjà de base, mais pas dans les petites localités comme ça, les tops locaux, je n'essaye pas d'aller les chercher. Je n'ai rien vendu et je ne compte pas racheter le bottom. En tout cas, certains pics bottom locaux, encore une fois, parce que je ne sais pas faire et que je suis trop pris par mes émotions pour pouvoir le faire. Souvent, quand j'essaye de faire ça, c'est que j'achète quand ça descend et que je vends quand ça monte. Donc, je ne fais pas ça. Et puis, de toute façon, je suis quasiment exclusivement en crypto full altcoin et bitcoin. Je ne suis pas du tout en stablecoin. Et donc, je fais mon DCA encore une fois toutes les semaines. Je fais environ 100 GMT par semaine. Et ça, par contre, je le mets en stablecoin. Donc, ça commence à faire une petite somme au fur et à mesure des semaines. Mais bon, c'est un GMT sur 2-3 mois. Tu imagines bien que ce n'est pas non plus la folie. Mais ça fait du bien aussi au moral de se dire que voilà, comme on a débuté le bull run, je me dis bon, le fait de récupérer un peu de profit chaque semaine, ça me fait moralement du bien en tout cas, même si ce n'est pas forcément la meilleure stratégie en termes de portefeuille. Ça me permet aussi d'avoir une stratégie psychologique efficiente. Ouais, non, mais ce n'est peut-être pas la meilleure stratégie d'un point de vue du gain. Mais au moins, c'est peut-être la meilleure stratégie d'un point de vue de la sécurité, finalement, pour conserver son portefeuille. Encore une fois, chacun ses stratégies, chacun ses techniques. Et je ne pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise stratégie. Il faut vraiment faire en fonction de comment on se sent bien. En fait, tu as bien résumé le tout, Kini. Et je sais que, par exemple, dans le groupe, il y a Sam, big up à lui, qui adore faire du trading sur le GMT. Et à chaque fois, franchement, il réussit bien son coup. Là, il avait un peu annoncé le top sur le groupe. Il l'avait dit vers les 38 centimes. Il avait dit, les gars, ça risque fort de crash. Moi, je ne l'ai pas fait parce que chacun son métier. Je ne suis pas du tout dans le trading. Mais à chaque fois, il sent bien les coups. Il y arrive bien. Alors, jusqu'au jour où il va vendre à 38, et qu'au lieu que ça casse à la baisse, ça casse à la hausse. Et là, il se fait avoir. Mais franchement, GG à lui. Parce qu'au final, tu revends à 38, tu rachètes à 27. Forcément, tu peux te faire un beau petit bénéfice. Donc, GG à ceux qui font ça. Et voilà un petit peu pour les news. On va passer un petit peu maintenant pour les news. Pardon de ce qui s'est passé sur la semaine sur Stepen. Du coup, est-ce que tu veux un peu nous parler du badge Panda là, Kini ? Parce que j'ai vu que tu m'avais envoyé la news. Alors, vas-y, je te laisse faire la petite news. Alors, moi, si je t'envoyais une news, c'était par rapport à l'œuf qui s'était glissé en fin de publication. Mais effectivement, oui, il y a effectivement un badge qui a été donné à tous ceux qui ont participé à l'Event Panda. Ce qui est plutôt sympathique. Pas forcément non plus incroyable. Mais ce qui permet aussi de récompenser les fidèles personnes qui sont intéressées par la collection intra-blockchain. Tout simplement, ça permet d'avoir aussi la certitude que oui, tu as participé à l'Event. Ou en tout cas, tu as acheté le badge qui fait que tu penses avoir participé à l'Event. Bon, moi, je n'aime pas trop le fait de pouvoir acheter et vendre les badges. Parce que justement, j'aime bien que celui qui a le badge a fait l'action qui méritait le badge. Mais bon, à part ça, je suis quand même content que chaque fois qu'il y ait un event, il y ait un badge qui soit mis avec. Oui, surtout qu'on en a parlé la semaine dernière. On ne sait pas trop encore à quoi ces badges servent. Mais ils pourront servir plus tard. Donc, c'est cool pour ceux qui ont participé. Moi, pour ma part, je n'ai pas participé parce que c'était trop cher. Je n'avais vraiment pas envie de recasser le portefeuille. J'avais fait des beaux petits profits récemment, on va dire. Et je n'avais pas envie de tout réinjecter directement dans l'Event. Et en plus, je n'avais qu'une seule chaussure Panda. Et je tenais en fait à garder l'ancien design, même si les nouveaux étaient clairement beaucoup plus beaux. On ne va pas se mentir. Mais en fait, ce que je me suis dit, c'est que peut-être que d'ici, je ne sais pas, six mois, je pourrais finalement me racheter un nouveau design Panda. Comme ça, j'aurai l'ancien et le nouveau. Et peut-être que je m'en sortirai finalement pour moins cher que d'avoir fait l'upgrade. Alors, je n'ai pas joué le jeu, entre guillemets, c'est vrai. Mais je trouvais quand même que le coût pour faire ça, notamment en GMT, était quand même très élevé. Et je n'avais pas, en plus, j'étais bloqué. Je n'avais pas suffisamment gardé les chaussures Uncommon pour finalement mettre dans l'enoncement. Ce qui fait que j'aurais dû racheter les chaussures Uncommon. Donc voilà, à 400 en ce moment, le floor price, ça faisait un billet. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Est-ce que toi, Kini, tu as participé à cet évent ? J'imagine que non. Mais tu as participé ou pas ? Non, alors moi, comme tu le sais, j'ai une chaussure Panda qui me correspond tout à fait. Donc, je ne voulais vraiment pas la perdre. Sachant que j'utilise vraiment pour le jogging, donc dans une circonstance particulière. Premièrement. Deuxièmement, je trouvais que le fait d'avoir un deuxième évent sur le Panda, ça allait rarifier les premières versions. Ce qui fait que ce n'était pas du tout pour moi une mauvaise idée de la conserver en premier état, original. Et contrairement à toi, je suis plutôt content de le design de ma chaussure. Donc, c'est une jogger. Ce n'est pas comme les walkers que je ne trouve pas très belle. Et le jogger, en revanche, je le trouve plutôt stylé. Donc, je voulais conserver aussi le design pour le côté esthétique. Moi aussi, j'aime le jogger, figure-toi. Et je l'aime quand même beaucoup le design. C'est juste que le deuxième, je trouvais qu'il était vraiment magnifique. Mais j'aime aussi beaucoup les premiers, franchement. Donc, voilà aussi pourquoi je voulais le garder, en fait, comme toi. Et voilà, je n'ai eu aucun retour sur comment cet événement a fonctionné en interne. Enfin, je n'ai pas eu la réunion. La réunion, c'est les jeudis. Donc, on n'est pas revenu sur ça encore. Donc, je ne sais pas si beaucoup de gens ont participé et tout. Je n'ai pas forcément de réponse à vous donner par rapport à ça. Sinon, en ce qui concerne les news, alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un petit FSL clou. Donc, en gros, un peu une sorte de quête, comme ils aiment bien faire un peu sur les réseaux en ce moment. On peut participer à la fois sur Twitter, à la fois sur le Discord. Vous devez faire une sorte de récupérer des indices pour une chasse un peu au trésor. Il y a 5000 GMT à gagner. 5 morts plus membership sur mort. Et du coup, ce qui m'a, moi, mis la puce à l'oreille, c'est qu'il y a 5 GM level 4 luck, en fait, à gagner. Et du coup, je me suis dit, en voyant ça, je me suis dit, attends, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il cale comme ça des GM déjà à gagner ? Et pourquoi est-ce qu'il cale des GM luck ? Et après, je me suis souvenu que l'année dernière, pour l'event de pack, il y avait eu, l'année avant aussi, les Mystery Box, l'event. Et je me suis dit, en fait, est-ce que ce n'était pas une sorte de petit indice ? Alors, peut-être que je me suis enflammé, mais est-ce que ce n'est pas un petit indice, finalement, pour nous dire que peut-être il y a un évent de pack qui arrive en lien avec les Mystery Box, ou peut-être même, on peut aussi éventuellement imaginer une mise à jour sur les Mystery Box, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que tu penses de ça, Kini. Est-ce que tu penses que c'est tout à fait possible ? Tu en as pensé de quoi, ça ? En fait, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, comme disait, je crois que c'était French Stepner la dernière fois, il y avait un petit oeuf à la dernière publication, donc ils ont vraiment affirmé officieusement qu'il allait y avoir un event de pack. Et après, ils ont fait cette publication de FSL. Alors, je ne savais pas si cet oeuf-là était en rapport avec l'événement officiel de l'ensemble de l'écosystème, ou si c'était juste intra-stepen. Donc, j'espère que ce sera intra-stepen, parce que c'est quand même beaucoup plus fun. Et ce que tu me dis sur les GM Level 4, j'ai vu effectivement la publication, et je suis d'accord avec toi, ce n'est pas anodin, je ne pense pas qu'ils fassent ça de manière hasardeuse ou aléatoire. Je pense que c'est tout calculé, donc j'espère fortement qu'il va y avoir cet event. Alors après, on verra aussi les modalités, mais ça ne me semble pas du tout déconnant qu'ils aient fait ça volontairement pour pouvoir permettre justement à ceux qui n'ont pas les moyens de participer à l'event avec cette GM de Level 4, justement. En vrai, ce ne serait pas insensé d'avoir ça, parce qu'en plus, ça ferait burn du GM du GST. Étonner que les gens n'ouvrent plus trop les Mystery Box en ce moment. S'ils font un event de Mystery Box, ça nous forcerait un peu à les ouvrir, du moins si c'est intéressant. Donc je pense que ce n'est pas déconnant de faire comme ça. Il y a Rob qui vient de nous rejoindre. Salut à toi, Rob. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça, toi ? Oui, salut les gars. Moi, j'ai participé à l'événement, justement, Panda. Deux fois, une sur la Solana, une sur la BNB. Je voulais garder aussi la version 1, mais je me suis dit, bon, allez, on tente. Donc j'ai eu la version animée sur BNB. Franchement, j'ai fait partie des chanceux qui ont vraiment pu l'obtenir. Je suis trop content et j'ai eu aussi une super chaussure aussi sur Sol. Donc franchement, pour l'event, on était super contents. Et effectivement, comme disaient Kini et French Jogger, c'est Jonathan. C'est vrai qu'effectivement, moi-même, c'est vrai qu'à chaque fois, par exemple, dans le dernier post, j'avais fait un petit post là-dessus, ils ont mis un petit tap. Donc c'est ce que j'ai publié ce matin. J'ai dit, putain, trop bien, il va y avoir l'event de Pâques. Ils ont fait ça pour le Panda, ils ont fait ça pour les Oeufs. Donc je pense qu'à mon avis, vous avez entièrement raison. Et c'est exactement le front de ma pensée qu'on avait, Jonathan et moi-même. Là-dessus, hier, on disait, ils vont lancer Pâques, les Mystery Box et la Locke, elles vont repartir et ils vont faire exactement ça. Et j'espère, du coup, je voulais même publier un commentaire. Je lui ai dit, je ne le fais pas, mais j'ai dit, j'espère que Stéphane vont peut-être aller changer pour une fois le contenu, un peu le fonctionnement des Mystery Box. Ça serait vraiment une super belle surprise. Oui, c'est clair. Ça serait plaisir de fou à voir faire tout d'un coup. En vrai, ça serait vraiment cool. Donc à voir. En vrai, on ne sait pas trop. Oui, vas-y, Kini. Désolé, je n'ai pas du tout entendu. Je n'arrive pas à l'entendre, Rob. Donc si tu peux me résumer en deux, trois mots ou bien, en tout cas, qu'il ne s'adresse pas à moi directement parce que je ne pourrais pas répondre. Oui. Écoute, comme toutes les semaines, on ne va pas changer. Les problèmes sont là sur Twitter. Merci. Du coup, il disait qu'en gros, selon lui, déjà, il nous disait qu'il avait fait deux fois les NN sur Solana et sur BNB et que selon lui, en gros, ça sent fortement l'event de Pâques qui arrive à cause des œufs qui ont été teasés et tout. Et il avait eu un peu la même réflexion que ce que nous, on a eu. Donc voilà, il est de notre côté. Il pense aussi que ça va arriver. Ah oui, mais clairement, et même pour vous dire, avec Jonathan, clairement, moi, avant l'event et tout, j'avais déjà acheté ma OG en Unco et la Panda. Et j'avais même acheté plusieurs types de skins spéciaux au cas où ils faisaient genre style un badge pour chaque team. Tu vois, genre par exemple, des Rhype Saintes, je sais, genre voilà, chaque spéciale skin. Donc moi, j'avais anticipé ça aussi. Donc j'étais super content quand il y a eu la hausse des OG et tout. J'avais pris une petite azite et tout. Et j'étais trop content. Et la Panda aussi, pareil, je l'avais acheté moins de 300. Je crois que je l'avais payé 300 GMT. Franchement, bien vu. Fallait avoir prévu le coup. Moi, je m'en suis douté aussi. Je n'ai pas fait le move, mais je me suis douté que ça pouvait être intéressant de faire comme ça. C'était sûr, en vrai. Bah ouais, en fait, à chaque année, comme il disait, je crois que c'était Lucas dans le commentaire qu'on parlait ce matin un petit peu, il disait, bah ouais, franchement, en vrai, presque c'est sans surprise, quoi. Le Panda, on l'a eu l'année dernière, on l'a eu cette année. Les oeufs, les Mystery Box. Donc en fait, voilà, quoi. On aura Halloween l'année prochaine. Tout ça, quoi. Mais c'est super cool. En plus, franchement, j'étais super content. Donc j'ai eu deux badges. Donc aussi, c'était pas une Panda. Et j'étais trop content. Petite surprise de fin et tout. Trop bien, quoi. Au top. Franchement, vraiment, l'event était super. Ouais, bah franchement, ouais, ça fait plaisir. Du coup, on continue juste avec les petites news parce que j'ai encore deux, trois trucs à vous annoncer. Donc sur mort, il y a toujours la raffle qui est en route avec Famous Fox Federation. Donc il y a deux designs, il y en a même plus. Mais il y a des designs, deux chaussures à gagner, il y a des OG et des Genesis. C'est deux raffles séparés. Il y en a une, c'est 400 GMT pour participer, le ticket jusqu'à 10 tickets. Et l'autre, c'est 6 000 pour la Genesis. Donc vous pouvez switcher dans les deux. Franchement, les designs, je les trouve cool. Et c'est surtout que Famous Fox Federation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un gros projet sur Solana. Et ça fait partie des projets sur Solana qui sont là depuis très longtemps. Ils font partie des premières collections NFT qui étaient là. Et c'est surtout une collection qui a énormément d'utilité. Ils ont un bon business model. Ils ont un site qui tourne. Ils ont plein de choses. Ils ont des raffles. Ils ont un lending et borrowing de NFT qui tournent. Ils ont des missions. Ils ont plein, plein de choses avec les Fox sur leur plateforme. Donc moi, j'étais super content de voir qu'on fait un partenariat avec eux. Et en plus, la très, très grosse nouvelle, c'est qu'ils ont intégré le GMT directement, en fait, dans les raffles, dans leur écosystème. Donc en fait, le GMT devient un jeton de paiement, devient en fait une monnaie finalement sur leur site. Et quand on utilise, quand on fait les raffles, on peut maintenant payer en GMT. Et ça, franchement, je me suis dit que c'est vraiment trop, trop cool. C'est vraiment bullish de fou. C'est la première fois qu'on voit ça. La première fois qu'on voit le GMT qui est intégré dans un autre écosystème extérieur à Stepn. Donc je pense que ce genre de choses, évidemment, pourra aussi venir à l'avenir. Notamment si le GMT prend de plus en plus d'ampleur. Et bien, ça va commencer à être aussi intéressant pour les autres projets de pouvoir fonctionner comme ça. Donc ça, c'est vraiment cool. J'ai vraiment kiffé voir ça. Et voilà, donc pour la raffle, il vous reste encore, c'est juste que vendredi. Donc franchement, si vous n'avez pas été participé, vous pouvez y aller. Comme d'habitude, c'est entre guillemets gratuit de participer. Vous avez un petit peu de frais en Solana pour participer à la raffle. Mais tous les GMT que vous mettez en jeu, si vous ne gagnez pas, vous les récupérez à 100% sans frais. Donc ça, c'est cool. Allez voir ça sur mort.com, onglet raffle mint. Est-ce que vous, les gars, vas-y Kini, est-ce que toi, tu as participé à la raffle ou pas ? Vas-y, Rob, parce que Kini bug là. Ah, OK. Moi, je vais y participer là, justement. Et je voulais juste rebondir deux secondes sur ce que tu viens de dire. C'est incroyable. Après, j'en ai des frissons, je te jure. J'en parlais hier avec Jonathan. J'étais en train de lui expliquer. Et même plus que ce que tu es en train de penser, en fait, le GMT, c'est exactement la vraie marche à suivre qu'il doit suivre. C'est vraiment la voie qu'il doit emprunter pour réussir et faire comme les plus grands. En fait, c'est à partir du moment, pourquoi Solana a explosé ? Pourquoi BNB ? Moi, j'ai acheté Solana à 6 dollars. Pourquoi ça a explosé à 250 ? Pourquoi le BNB à 40 dollars que j'avais acheté, il est monté à 600 et dans les bullruns ? Ce n'est pas que les effets du bullruns. C'est parce que derrière, tu as des gros fondamentaux derrière. Tu as des blockchains qui sont utilisés en tant que, par exemple, NFT. Tu as la capacité aussi de faire des transferts. Donc, tu as l'aspect d'utilité et tout ça, swap et tout ça, etc. Donc, en fait, plus tu as d'utilité à un jeton et plus ça va lui donner une grande puissance. Si derrière, le GMT devenait carrément une blockchain, je ne te raconte même pas. Tu vois ? Parce que là, on passe par Sol, etc. Mais si demain, il y a une blockchain GMT, je ne te raconte même pas. Je ne sais même pas si c'est possible ou envisageable. J'ai expliqué ça à Jonathan et je lui ai expliqué que vraiment, ça fait partie des vraiment... Pour moi, c'est le numéro un. C'est le Green Metaverse Token. Ça peut être vraiment le petit Bitcoin. J'en parlais il y a un an sur un live du Metaverse, du Web3. Ça peut vraiment être... Tu vois, dans chaque catégorie, tu as les coins IA, tu as les coins protecteurs, etc. DeFi. Nous, clairement, vous êtes les number one. Le GMT, tiens, un jour, il y a quelque chose sur le Web3. Je pense que ce sera celui qui sera intégré de partout. Oui, mais je suis totalement d'accord avec ça. Je pense que c'est vraiment ça, la vision globale qu'ils veulent faire. Après, que le GMT devienne un jour une blockchain, ça, je ne crois pas parce qu'il y avait eu un an ou quoi, on avait posé la question et ils avaient dit que non. Après, ça peut toujours changer. Ils peuvent... Enfin, ça peut changer dans le futur. C'est incroyable. Ouais, ouais, incroyable de fou. Vas-y, tu avais la main. Moi, j'avais une question, du coup, parce que je l'entends, c'est bon, j'ai réussi à repartir, à venir. Ma question, c'était à quoi servirait le fait d'avoir une blockchain, finalement, sachant qu'on est déjà... Enfin, qu'on est... Que le projet est déjà implémenté sur trois blockchains différentes qui sont très proches blockchains. Je vais te le dire, pourquoi ? Parce que tu as vu pourquoi les même coins, ils explosent et Solana a explosé, là, par exemple. Parce que tout passe les mêmes coins par Solana, les gars. En fait, il faut juste avoir une vision plus... Enfin, tu prends un peu de hauteur et tu te dis, ah ouais, mais en fait, les gars, donc, les shitcoins, les trois quarts, ils les achètent sur quoi ? Sur Solana. Parce qu'ils sont tous... La plus populaire, c'est Solana. Bientôt, il y aura les phénomènes que peut-être il y a un meme, il va péter sur BNB ou sur Base ou sur, je ne sais rien, Arbitrum ou une blockchain à la con. Mais en attendant, ils achètent quoi ? Le Solana, en ce moment, ils pètent, pourquoi ? Parce qu'ils achètent du coup du Solana pour acheter des meme coins qui font des trucs de valable, les mecs qui se gavent, je ne te raconte même pas. Après, bon, ils le font dump, etc. Il y a une utilité. Demain, si vous faites une blockchain GMT et il y a une blockchain GMT, les gens, ils vont passer par le GMT, en fait. Et c'est ce qu'il va lui faire, passer de 30 centimes à 20 dollars. Oui, mais ce n'est pas... Excuse-moi, ce n'est pas l'objectif de Steppen d'être un Layer 1. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Oui, mais ça, je ne connais pas du tout leur faim et l'utilité, tu vois. Mais ce que je sais, c'est qu'en tout cas, Solana, il a fonctionné comme ça et ça lui a bien réussi. Binance, pareil, tu vois. Et du coup, regarde, il y a beaucoup de collections sur la Binance Matchen, il y a beaucoup de collections sur Ethereum, il y a beaucoup de collections sur Solana. Malheureusement, le problème, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un double problème. C'est-à-dire que peut-être que c'est le problème, il est à l'envers. Là, on est bien et tout parce qu'on fait grave de partenariat. GMT, il est adopté de partout et tout. C'est trop bien dans la première phase. Mais dans la deuxième phase, peut-être que si ça devenait une blockchain, il y aurait une vraie blockchain GMT. Ça serait un accroissement énorme, en fait. Complètement d'accord avec toi. Mais après, dans l'absolu, tu n'as pas forcément besoin d'avoir une blockchain sur le GMT. Je suis complètement d'accord. Mais c'est ça le vrai pivot problème. C'est parce que les gars, on a Solana, on a Ethereum, on fait passer nos... Et en fait, vous enrichissez des blockchains. Vous pourrez avoir la vôtre, en fait. Vous avez tout pour le faire. Il faut le développer, etc. Il y a un aspect comme ça. Il y a un coup et ça se met en place. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas une utilité qu'il n'y a pas, en fait. Vous ne la voyez peut-être pas, mais moi, en tout cas, je la vois. Après, c'est mon avis. Je peux me planter complètement, tu vois. Mais moi, mon avis, c'est que si le GMT devenait une vraie blockchain, à mon sens, et qu'en plus, derrière, tu as des projets où tu es obligé d'acheter en GMT, de passer par la blockchain GMT, d'alimenter, en fait, tout ça, tu vois. Les gens devraient acheter du GMT pour aller sur des meme coins, sur des projets ou pour plein de trucs, en fait, tu vois. En vrai, l'idée est très, très bonne. Je ne sais pas si tu as vu le projet Grasse, qui est un projet mobile. Je n'ai pas trop Dig, mais apparemment, ils sont en train de construire et de devenir une sorte de Layer 2 sur Solana. Et je pense que ça serait peut-être plus adapté pour le GMT, de devenir, en fait, une sorte de Layer 2, du coup, qui rejoint un écosystème de jeux, jeux Web 3. Du coup, les jeux Web 3, ils utilisent le GMT comme jetons. Et ça, par contre, ça servirait, du coup, comme une sorte de Layer 2 build sur Solana. Parce qu'une Layer 1, à part entière, je ne suis pas sûr que ça fonctionnerait. Déjà, il y a énormément de concurrence dans tout ce qui est gaming et tout. Et puis, tu as déjà des excellents trucs comme par exemple Avax qui font des merveilles. Non, alors franchement, tu veux mon avis ? Tu as pris l'exemple qu'il ne fallait pas avec moi. Désolé, frérot, mais Avax, je suis désolé, fais un retrait maintenant, tu verras, tu en perds 0,10 à chaque retrait. Pour moi, ce n'est pas du tout… Par exemple, pour te dire, j'ai acheté du NIR à 1,25, j'en ai racheté à 2,80, j'ai mis plusieurs milliers d'euros dessus, je l'ai vendu à 6,20, je n'ai pas attendu le bottom, j'ai fait mon petit machin et j'ai tout réinvesti dans Steppen pour te dire à quel point je suis un bon client et je crois en haut projet. Mais pour te dire, NIR par exemple, je ne sais pas, vous avez vu avec le Hot Toilette, tout ce qu'ils ont fait, eux, ils visent à avoir une espèce d'adresse où tu peux recevoir tout d'un coup. Donc, c'est génial. Je pense qu'il y a plus d'avenir. Ça dépend en fait. Entre ce que font NIR, entre les réseaux 1 et le GMT, je pense que ça serait vraiment une excellente idée. Oui, mais clairement, il y a Jeff qui nous a rejoint. Salut Jeff, comment est-ce que tu vas ? Oui, salut, ça va, ça va. J'attrape la discussion en cours et en plus, la discussion est super intéressante. Donc là, c'est un peu bullish, un peu beaucoup bullish sur les bords. Mais oui, par rapport au sujet du GMT, je pense qu'on n'a pas vu tous les cas d'usage. même s'il y a déjà des questions qui sont mises en place. Clairement, je pense qu'il y a déjà quelques initiatives ici et là. Je sais que quand FSL avait lancé sa première collection de merch, il me semble, après, c'est peut-être des bêtises, mais il me semble que le GMT était un moyen de paiement. Peut-être que je le trompe. Mais je pense qu'il y a encore des cas d'usage qu'on ne voit pas. et effectivement, je pense que les partenariats qui sont en train de se mettre en place vont plutôt dans la bonne direction. On n'est que en mars 2024 et on est loin d'avoir tout eu. Là, beaucoup, je ne pense pas avoir autant de connaissances que vous pour savoir quels seront les cas d'usage du GMT. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est loin d'avoir fait le point de la question. Le mot que tu viens d'employer, il est très important. C'est les cas d'usage qui changent tout dans une blockchain et qui font qu'un jeton passe de 1 dollar, 5 dollars à plusieurs centaines comme Solana. Quand tu regardes le cas d'usage de Solana, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il est utilisé de partout, les gars, au même titre qu'Ethereum, au même titre que la Binance, au même titre... Carrément, Bitcoin, tu vois, vraiment, les gens... Moi, j'adore Bitcoin et vraiment, j'adore. et j'aimerais en détenir le plus possible du fait du halving et tout, etc. Mais en vrai cas d'usage, il n'en a pas tant que ça. Enfin, je veux dire, ouais, tu peux en avoir, tu te détiens, c'est plus sur la valeur spéculative. Par contre, quand tu regardes la Binance, un BNB ou un Solana ou un Ethereum, eux, ils ont des vrais cas d'usage pour le coup, tu vois. Là, il y a à peine, sur Bitcoin, je dis des bêtises, ils ont sorti des ordinaux, etc. machin, ça vient à peine. Mais ce que je veux dire, c'est que sur Ethereum, genre les Clipopens, toutes les plus grosses premières collections, c'était sur Ethereum et tout machin. Solana, en fait, est devenue un peu la blockchain, un peu, tu vois, un peu, pas bad game, mais genre avec le moins de fees, un peu pas trop cher et tout, et grave accessible. Et en vrai, moi je vous dis, j'étais sur Ethereum, Steppen, pendant un an, l'année dernière, je devenais fou à chaque swap, tu étais où, payais 40, 50 balles et tout, je marchais, je devenais taré. Donc franchement, c'est tous ces clins d'œil-là qui me disent, putain Solana, c'est sûr que ça peut être que bullish parce que les frais ne sont pas trop chers et tout, c'est accessible et tout, et c'est sûr qu'en fait, ça allait devenir une blockchain populaire et valider aux yeux de tous. Et le GMT, il a tout pour. Il faut juste le mettre sur les bons rails et le lancer dans la bonne direction et lui trouver, comme disait Jeff, c'est des cas d'usage en fait. C'est pour ça que le mot employé qu'il a employé, les termes, c'est très important. Plus vous allez trouver des cas d'usage et de besoins aux joueurs et à l'utilité et à l'écosystème. Et puis du coup, les gens, ils n'auront pas le choix, ils voudront leur GMT pour faire leur truc. Et si vous ne leur donnez pas le moyen de faire leur truc, ils ne vont pas l'utiliser en fait. Donc, il faut créer des nouveaux cas d'usage. Oui, mais clairement, de toute façon, c'était l'objectif depuis le début. Ils avaient dit qu'ils voulaient trouver le plus possible de cas d'usage d'utilité justement au GMT pour lui faire prendre de la valeur. Vas-y, vas-y Kini. Oui, je suis d'accord avec ça totalement. juste un petit bémol, ce n'est pas forcément le nombre de cas d'usage qui va compter, c'est la qualité du cas d'usage. Tu l'as bien dit avec le Bitcoin. Le Bitcoin, finalement, il a quoi ? Il a des réserves de valeur énormes en fait. Et c'est vraiment la seule, vraiment gros, c'est le gros cas d'usage du Bitcoin, c'est ça. Ça fait trop plaisir que vous rejoignez ma version de pensée. Ça fait trop plaisir. Merci les gars. C'est ça, il n'a pas trop de cas d'usage. C'est vraiment un aspect vraiment spéculatif, pour acheter des NFT, pour faire plein de trucs en fait, tu vois. C'est ça, c'est ça. Mais le problème actuellement du GMT, c'est que les cas d'usage ne sont pas assez intéressants parce qu'à l'intérieur de l'écosystème même, malheureusement, il n'y a pas de profit comme le mint qu'il y avait auparavant, les announcements. Quand tu fais ces différents événements, tu perds en fait en valeur dans ton portefeuille. Oui, mais nous, on a gagné en qualité parce que du coup, vu que les mintes ne sont plus intéressants, alors c'est un autre sujet, mais là, c'est l'écosystème en fait. Du coup, Stephen, avant, il y avait des fermes et tout, ils ont déglingué le marché en mettant une supply incroyable. Là, le fait que du coup, c'est plus rentable, au contraire, tant mieux, les gens, ils ne vont pas s'amuser à faire ça juste pour l'aspect spéculatif. En fait, tous les gens qui étaient là pour l'aspect spéculatif, du coup, ils sont barrés, ils se sont dit bon, c'est plus rentable, ça a chuté, ils sont barrés et puis voilà. Là, il n'y a plus que les joueurs fidèles. trouver des nouveaux cas d'usage en fait en GMT. Tu vois, par exemple, le fait d'augmenter le GST cap, c'est génial. Bon, c'est un peu cher, moi, je l'ai fait et tout, j'ai dit, ma limite, c'est là, tu vois, je ne l'avais pas fait pendant deux ans, je l'ai fait et tout, mais tu vois, trouver des nouveaux cas d'usage comme ça, et ça, c'est super, tu vois. J'en avais parlé aussi dans le dernier truc, c'était de, par exemple, passer des communes en un commune. Tu vois, tu passes Prestige 1, Prestige 2, Prestige 3, et en fait, d'une commune, tu pourrais passer une épique avec un cas d'utilité au GMT. Mais il faut penser, il y a plein de trucs à penser en fait. Rob, complètement d'accord avec tout ce que tu dis, mais le truc, c'est que tu es obligé de sortir de Stepn aussi pour trouver des nouveaux cas d'usage parce que si tu as 10 000 cas d'usage au sein de l'application Stepn, c'est bien. je suis d'accord. Mais si tu as un million ailleurs, ouais, bah ouais. Mais regarde, franchement, regarde, Mir, ils ont dégommé le game. Genre, on n'entendait pas trop parler d'eux et tout. Moi, franchement, j'ai fait un peu loger à 6 mois, un an, j'en ai acheté et tout et j'en ai accumulé en DCA. C'est la beauté aussi de Stepn, c'est de pouvoir DCA au jour le jour. Tu ne te prends même plus la tête. Mais Mir, ils ont fait quoi ? Ils ont sorti une application Hot Toilet où tu mines un peu du hot et tout, le truc qui est en attente et tout. Hop, un million d'utilisateurs actifs ou je ne sais plus combien, en 24 heures ? Ouais, en une semaine, mais ouais, c'est ça, c'est impressionnant. Tu vois ce que je veux dire ? Et franchement, les gars, vous allez me dire ouais, mais tu es en mode trop bullish, trop bullish. Franchement, moi, je n'ai pas entendu de projet aussi incroyable que Stepn depuis les deux dernières années. Vraiment, le projet, il est lourd, il est durable, il est durable sur 100 ans, 1000 ans. Je ne comprends pas en fait comment les gens, tu vois, bon, après, c'était compliqué de les faire passer au web 2, au web 3, le 3, qu'ils ne comprennent rien. Donc ça, c'était aussi un enjeu de Stepn de pouvoir aussi simplifier la gamification un maximum parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. Et au début, c'était super simple, tu marchais, tu as ta godasse, même 100 points, avec le prix du GST, tu gagnais des sous et tout le monde comprenait et ça, ça allait vite. Il faudrait que Stepn peut-être retrouve une dynamique. Je crois que, tu vois, je ne travaille pas pour eux, je ne suis pas ambassadeur, je suis juste un joueur, mais je pense que là, ils vont retravailler aussi sur la qualité de in-app, faire un truc plus simple, essayer de refaire quelque chose de plus structuré. Moi, j'aimerais bien qu'ils mettent en place un essai gratuit genre tu essayes une commune et tout, les gens, tu peux leur dire tu ne leur parles de l'application, ils n'y connaissent rien et tu leur fais télécharger. Ils peuvent essayer une commune pendant 30 jours, tu vois. Ils gagnent leurs petits gains au GST au bout de 30 jours, la chaussure, je ne sais pas, elle s'annule. Après, il faut qu'ils s'y mettent, tu vois. Faire tester, par exemple, pour les nouveaux joueurs et trouver des nouveaux cas d'utilité extérieurs au GMT, comme tu disais, autre que Stephen. Ça, c'est clairement, ça, c'est le top. Ils travaillent dessus, c'est ce qu'ils avaient dit au précédent Hamas, c'est justement ça qu'ils veulent faire, de simplifier l'onboarding des nouveaux joueurs, donc ça passe par ce genre de choses et c'est sur ça qu'ils travaillent et ça, c'est clair que si tu arrives à faire un truc comme ça, efficace, ça va tout péter parce que du coup, tu n'as plus de pour en fait. Vas-y, Kini. Déjà, est-ce que tu as vu la prouesse qu'a fait quand même Stephen en 1h40 de vidéo à expliquer l'ensemble de l'écosystème de Stephen ? Tu vas sur leur site, tu vois ça, moi j'ai vu ça, j'ai fait, attends, en fait, c'est super compliqué de base, ils ont réussi en 1h40 à vraiment tout expliquer donc déjà, ça, c'est super. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont difficilement accessibles pour les non-initiés et c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de mettre en place, je pense, un peu comme Binance l'a fait, une version simple, une version un peu plus complexe de l'application. Sans ça, effectivement, ça va être dur d'on-border des gens du Web 2, Web 3, sachant que, une dernière chose avant que tu réagisses, je pense que Stephen, ça peut vraiment être le projet phare du Bullrun, pourquoi ? Parce qu'on a cet aspect à la fois virtuel de la gamification et à la fois l'aspect réel avec la marche de mon sachet et l'aspect aussi médical écologique, médical. Mais tu sais que l'assurance maladie, l'année dernière, c'est très bien que tu disais un truc là-dessus, l'assurance maladie s'était intéressé sur Stephen, je ne sais pas à quel point ça a été ils s'en sont intéressés, mais l'assurance maladie, ils en ont parlé et tout, à quel point ça pouvait faire des bienfaits sur l'activité physique et aussi sur l'écologie, la planète et les retombées. Oui, et aussi, je veux accentuer parce que c'est quand même une partie de mes études sur tout l'aspect psychologique qui est super important aussi, il ne faut pas penser qu'à l'aspect physique, l'aspect psychologique dans la marche et la course à pied a vraiment une plus-value énorme. Donc voilà, je pense que ça va prendre du temps, je pense qu'il y a aussi une mauvaise réputation sur Stephen à cause de la spéculation qui a fait cracher le marché, vous vous souvenez tous avec le marché chinois, etc. Donc ça aussi, il faut que ça prenne du temps, tu vois, je pense vraiment que c'est un projet qui peut se faire sur une décennie, ce n'est pas forcément sur un ou deux ans. On verra ce que l'avenir nous dira, mais moi, je reste super bullish sur Stephen. Oui, les gars, juste, je vous rappelle qu'on avait fait une étude sur la chaîne avec une kiné, on avait fait une étude, l'étude est bientôt finie, donc vous aurez les résultats bientôt, mais je peux déjà vous dire que c'est absolument impressionnant que ça marche du feu de Dieu, en fait. Et donc, du coup, effectivement, pour les États, nous, on a même divagué avec mon colloque, on s'est même dit, mais en fait, pour les États, ça pourrait même carrément être rentable d'inciter les gens financièrement à faire ça si c'est pour qu'après, ils soient en bonne santé et qu'au final, ça évite de payer pour des maladies, ce genre de choses. Ça peut carrément être même rentable pour les États. D'ailleurs, il y avait le Canada qui avait fait un test comme ça pendant un mois. Ils avaient offert l'abonnement, je crois, de la salle de sport à ses habitants pour justement travailler là-dessus. Donc ça, c'est le genre de choses, c'est hyper intéressant. Vas-y, Jeff. Ouais, non, je disais qu'en France, il y a beaucoup d'inactivité physique et il y a plusieurs études qui ont montré le coût que ça représentait pour notre chère sécurité sociale. Donc, il y a un enjeu d'un point de vue santé et d'un point de vue bien-être. Il y a un enjeu aussi du point de vue financier, d'un point de vue politique. l'inactivité coûte beaucoup plus que l'activité, à proprement parler. Donc, ils ont tout intérêt à se pencher sur des solutions où ils savent qu'il y a un incentive à faire bouger les gens. Et en plus, ça, c'est un tweet que j'avais vu passer. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont vu passer ce tweet. Il y avait une étude qui avait montré qu'il y avait peut-être 15 ou 20 % des Français qui étaient prêts à se mettre à une activité physique s'il y avait une incitation financière à la clé. Et je sais qu'on avait été plusieurs à réagir en mode « Ouais, non mais les gars, attendez, il y a un truc qui commence par step, puis step qui se met par L. » Voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais on avait tous un peu réagi là-dessus, mais ça montre bien quand même qu'il y a un vrai sujet, sachant qu'en plus, le narratif, on l'a déjà fait, refait, refait. Il y a les Jeux Olympiques de Paris au mois de juillet, c'est une année olympique, le gouvernement va tout faire pour pousser un petit peu les Français à faire du sport. Clairement, je veux dire, il y a une carte à jouer. Ça, plus le bull run, plus tout ce qu'on vient de se dire, effectivement, ça ne va pas se jouer uniquement sur six mois, un an, peut-être sur quatre, cinq ans, effectivement, le temps que les choses se mettent en place, mais effectivement, il y a clairement quelque chose à faire. Oui, très clairement, évidemment, je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire, et en vrai, on est bullish, on est tous clairement boulés sur Stephen, ça fait plaisir les gars. Juste pour les petites dernières news, parce que j'ai oublié ça, il y a un hoodie panda à gagner qui est ultra méga stylé, un éclair de Stephen dans le dos avec plein de petits pandas qui remplissent. Ouais, t'as vu, il est trop trop cool. Il est magnifique. Jonathan, il a rebondi dessus, French Jogger, il a dit franchement, c'est dommage qu'on puisse pas l'acheter et tout, parce que franchement, les gars, deux sweats, putain, c'est déjà trop bien. Mais nous, moi, franchement, je l'aurais acheté. Jonathan, il l'aurait acheté aussi et tout, on se serait fait plaisir, tu vois, genre à 50 balles le hoodie, voilà, on se serait fait plaisir. En plus, moi, j'ai fait des 20 aussi, tu vois, et on s'était dit ça, il est magnifique. Ouais, franchement, moi aussi, ça s'est revenu beaucoup de fois, mais on a eu une longue discussion hier soir, on s'est dit, mais franchement, pourquoi ils vendent pas du merch, en fait, en GMT, ou j'en sais rien, tu vois, mais pourquoi ils vendent pas du merch ? On s'est vraiment posé la question, on s'est dit, franchement, on n'a pas trouvé de réponse, en fait, on n'a rien eu de cohérent comme réponse, parce qu'on n'a pas su, tu vois, on n'est pas dans vos cœurs et dans vos têtes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on s'est dit, putain, c'est dommage. Moi, je me souviens, j'ai deux t-shirts que j'ai eus lors des événements où j'avais rencontré Cana Maniste avec Barn Dog et tout, genre c'était la folie. Jonathan, lui aussi, il a des t-shirts, j'ai eu des chaussettes et tout et tu vois, c'est bien gravien, je pense que le 3 gars des gens, ils ont même pas ça, tu vois, en truc, c'était pas grave. Et quand je le mets de temps en temps et tout, genre il est trop stylé. Hier, je l'ai mis dans la journée, tout le monde m'a dit, c'est quoi, j'ai expliqué au moins à 5 ou 10 personnes, tu vois ? Ouais, ben clairement, ça marche de fou. Je pense que, ouais, c'est tout ce l'aspect, à mon avis, logistique, mise en place qui est assez compliqué, qui prend du temps. Je pense que c'est simplement pas la priorité en ce moment. Enfin, voilà. Mais French Jogger, j'arrive pas à t'accepter, j'ai essayé, mais ça marche pas. Donc écoute, refais une demande, on va réessayer. Donc, voilà, vas-y, vas-y Rob. Ouais, donc, moi je pensais que ça aurait été vraiment bien. Moi, ça fait un moment, j'ai trop de bonnes idées, mais bon, c'est difficile de communiquer dessus. Puis surtout, comme j'ai dit, on n'est pas à votre place, mais c'est vrai que sur le merch, franchement déjà, bon, il y a grave ça à développer et tout. Il y a plein de trucs, des cas d'utilité, il faut juste les trouver, se poser, prendre une feuille, un papier, un stylo, le pour, le contre, les cas d'utilité possibles, en fait, qu'on peut imaginer. On peut partir aussi, tu sais, quand on a des projets, on se dit, bon, là, c'est le début de la colline, là, on est bien, et le top, c'est où, c'est là. Moi, pour moi, ça ferait vraiment développer la blockchain GMT. Je ne sais pas, essayer d'en parler un petit peu, je ne sais pas si ça est tombé dans l'orée d'un sourd ou pas, mais je ne sais pas, essayer d'en discuter, de voir un petit peu auprès de l'équipe, voir si c'est possible, trouver des nouveaux cas d'utilité, développer le merch. Et un dernier point aussi, que moi, au moins, j'aurais tout balancé ce soir, ce que j'aurais pensé, depuis un moment, franchement, payez-vous une putain de star. Bon, il y a déjà eu des partenariats avec Steve Hawking, c'est des méga stars, c'est des trucs de fou. Mais là, il faut vraiment, je ne comprends pas, pourquoi il n'y a pas une communication beaucoup plus géniale et agressive sur le projet, pour qu'il y ait des nouveaux utilisateurs. Il y a des mecs sur TikTok qui font tout et n'importe quoi sur la journée, ils traînent des millions de vues sur de la connerie, mais par contre, sur des sujets où ça peut aider les gens psychologiquement, moralement, physiquement, à comprendre aussi, à avoir une indépendance sur la crypto, est-ce que c'est tout, etc. Franchement, c'est que du bon point. Et donc, je ne comprends pas, pourquoi il n'y a pas beaucoup plus de moyens qui sont mis en place par Stéphane pour faire une espèce de publicité pour toucher plus de gens, plus d'utilisateurs. Parce qu'ils ont déjà un mode démo gratuit. Un mode démo gratuit. Tu vois, regarde, tu as des influenceurs et ils se font payer pour vendre des produits en dropshipping que moi, j'ai eu cette idée il y a 10 ans avant que le dropshipping, j'avais ça dans la bouche, ça n'était même pas dans la bouche de tout. Ils font quoi ? Ils placent des produits pour des produits à la con. Il faudrait trouver des gens, des ambassadeurs, des gens qui sont des joueurs pour en parler, pour en développer. Comme ils avaient fait d'autres projets, je ne vais même pas citer leur nom, je ne leur ferai pas de pub, mais c'est pour te donner un exemple où justement, ils essayaient de toucher un maximum de gens avec des objectifs, etc. D'en parler un maximum. C'est ce qui se fait un peu avec le referral code, mais du coup, pas à très grande échelle. Mais je pense, il y aurait moyen de toucher plus de gens. Déjà, ce n'est pas un referral code, d'activation, parce que l'application en bêta, ce n'est pas du tout un. Oui, oui, pardon. Mais en fait, tout ce que tu dis, c'est exactement ce qu'ils font et ce qu'ils construisent avec les ambassadeurs, mais c'est juste qu'ils ne veulent pas faire du marketing agressif dégueulasse en mode, on appelle tout le monde, on prend les tiktokers, les machins. Déjà, tu es dans le web 3, c'est hyper difficile d'emborder des gens qui ne sont pas dans le web 3. Ça ne marche pas bien du tout. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, ce qu'ils veulent, c'est vraiment développer une communauté d'ambassadeurs qui sont de base passionnés par le projet et qui parlent avec cœur du projet. Ils ne veulent pas juste vendre Steppen à des mecs qui n'en ont rien à foutre juste pour toucher des thunes. Justement, c'est ce que je te disais, c'est de prendre des ambassadeurs, des joueurs justement. Enfin, c'était dans la même phrase. S'il y avait une liaison, c'est ambassadeurs-joueurs pour qu'ils puissent en parler, des joueurs fidèles, que c'est ce que j'expliquais justement. Pas des gens qui ne connaissent pas le projet. Oui, ça, je suis d'accord. Oui, mais c'est ce qui se passe. Regarde-moi ce que je fais. On est dans les ambassadeurs dans 50 pays différents. Il y en a 90. C'est exactement ce qui se passe, mais ça se fait petit à petit. C'est organique, mais au moins, c'est naturel, je trouve, comme croissance. Oui, c'est plus sain. C'est comme des respirations de marché. C'est construit de manière sereine. Je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est dommage parce que j'ai vraiment cet engouement où en fait, Steppen, s'il y avait un buzz dessus en phénomène mondial, des fois, tu as des phénomènes. Et Steppen, je me souviens des buzz qui ont été postés l'année dernière, il y a à peu près un an et demi, où tu avais un jeune qui était en situation un peu d'obésité et que grâce à Steppen en l'utilisation tous les jours, il était passé, je crois, de 140 kilos à 60 kilos. Et je trouve ça merveilleux, en fait, tu vois. Oui, non, mais ça, c'est clairement merveilleux. Je suis complètement d'accord. Mais le gros problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, tu ne peux pas faire ça. Le système, il n'est pas fait pour accueillir trop de monde d'un coup. Il y a 10 000 chaussures sur la marketplace. Ça veut dire que si tu as plus de 10 000 joueurs qui arrivent, tu n'as plus de chaussures. Qu'est-ce qui se passe ? Évidemment, nous, qui sommes déjà dans le jeu, on va bien se mettre de ouf parce que tout va exploser. Mais en fait, ça va de nouveau être la même chose. Ça va de nouveau refaire des chaussures à 1 000 balles et tu ne pourras plus rien faire. Et au final, tu auras un truc qui ne pourra pas se développer pour le grand public. Ce n'est pas possible. Ça, ça doit se faire avec le temps, en fait. Ça doit trouver un équipe. Justement, tu sais que là, c'est quelque chose de très important que tu viens de dire. pire qu'à l'époque, en fait, tu vois, quelque chose de violande. Justement, là, il n'y a plus beaucoup de chaussures et les prix commencent à devenir chers. Et en plus, il n'y a plus beaucoup de chaussures qui correspondent en plus aux utilités des joueurs. Là, par exemple, ce n'est plus du tout axé sur luck, résilience, confort et tout. Il y a beaucoup d'efficacité qui prime et tout et c'est ce que veulent les joueurs. Et on se rend bien compte que par exemple, sur la marketplace, il ne reste que ce type de chaussures-là. Donc, du coup, c'est toutes ces questions-là. Qu'est-ce qui deviendrait si demain, il n'y avait plus rien du tout ? Comment ça s'organiserait ? Vas-y, Kini. Oui, justement, pour rebondir un petit peu à ce que dit Rob, par rapport à ça, je trouve effectivement qu'il y a très, très peu de bonnes chaussures sur la marketplace, sur les trois marketplaces d'ailleurs. Même ceux-là, de plus en plus, ça fait six mois, un an. Il faut un peu se batailler pour en trouver des bonnes. Donc, avis à ceux qui sont intéressés pour entrer dans l'écosystème, faites vraiment attention parce que de plus en plus, elles sont compliquées à avoir les bonnes chaussures et pour ce que tu dis par rapport au fait que la supply, elle commence à diminuer, 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 je pense qu'il va y avoir un équilibre au bout d'un moment. Effectivement, si la supply diminue, le mine va redevenir rentable et on pourra à chaque fois de nouveau créer des actifs où les mystery box seront de nouveau rentables donc on ouvrira des gemmes. Enfin, c'est ce que veut Stepan en tout cas, je pense, c'est de trouver cet équilibre-là. Et pour terminer, tu parlais du fait, oui, qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait d'avoir du merch Stepan que par exemple, un mec puisse être payé 50, 100, 150 balles pour pouvoir marcher et courir avec un t-shirt Stepan. Moi, je serais totalement pour. Après, pour les stars, je suis un peu dans le même habit que Guirac. Je n'ai pas envie que ce soit un peu, alors excusez-moi l'expression, mais putaclic où effectivement, en fait, le but, ça va être de chercher des influenceurs aux millions d'abonnés sur TikTok pour essayer de... Non, non, je te parle vraiment de grosses stars. Tu sais, par exemple, genre, je t'ai dit n'importe quoi, mais tu as des égéries. Bon, elles ont payées plusieurs dizaines de millions d'euros, mais genre, je te donne juste un cas pour te dire comme ça. J'ai un ami à moi, tu as vendu une marque de 2 euros. Bon, les géris qui a fait la pub payée par le groupe, c'était Vin Diesel, ils ont payé 14 millions d'euros genre pour la pub, quoi. Tu vois, je ne te parle pas de la vieille star française de TikTok, je te parle vraiment de quelqu'un qui peut se faire vraiment la différence dans le game, en fait. Tu vois ? Ouais, bah, Stepan a misé sur ASICS au début. ASICS, je l'ai acheté tout de suite. Je l'ai acheté tout de suite sur la Binance, les prix, ils sont passés de 3 000 à 150 000 euros pour te dire, je ne l'ai pas vendu, je ne l'ai jamais vendu cette chaussure, je ne l'ai vendu qu'après à la fin pour passer sur Ethereum et finalement, j'ai tout perdu parce que du coup, il ne faut pas changer ses actifs en fait. Un conseil, les gars. Voilà, donc vous avez perdu une Genesis, c'est pour l'histoire. Mais finalement, je ne l'ai jamais vendu et je ne l'ai plus tourné pour te dire à quel point j'ai cru en Stepan, en fait, tu vois. Et donc, très très beau partenariat. J'ai racheté la Asics en OG là, sur la Solana il y a un mois, tu vois. Mec, pour parler de, tu m'as fait penser en parlant de Star qui représente le truc, le projet concurrent qui a fait ça, c'est Step Up avec Usain Bolt. Et Step Up, ils sont où ? Ouais, c'est vrai, c'est vrai que j'y ai pensé aussi. C'est vrai, ce n'est pas faux. Et c'est vrai que Usain Bolt et tout, c'était vraiment la référence dans ces étapes, tu vois. Et tu vois, pourtant, ils avaient lui, ils l'ont payé je ne sais pas combien et puis ça n'a absolument pas marché. C'est limite, c'est devenu un scam, c'est n'importe quoi. Enfin bref. Attends, il y a Jonathan qui nous a rejoint. Salut à toi, comment tu vas ? Écoutez, bonsoir, vous m'entendez bien ? Ouais, nickel. C'est bien, ça fait plaisir. Désolé, je vous ai écouté, j'étais un peu occupé. En ce moment, j'ai pas mal de choses à faire. Je voulais juste rebondir sur deux petites choses. Est-ce qu'on a un peu plus d'infos sur ce que la semaine prochaine, c'est Lama ? Ça a été annoncé tout à l'heure, je crois. On doit envoyer plus ou moins des questions, etc. Mais est-ce qu'on a eu autre chose ? Il y a eu un Space, je ne sais pas si vous avez suivi lundi, de Stepn ? Avec les Firefox ? Ouais. J'ai pas écouté, j'ai pas eu le temps. Je ne sais pas s'il y a eu des infos, des alphas ou des choses comme ça. il y a pas mal de choses qui sont passées. Non, moi, j'ai tout écouté. Il n'y a pas eu d'alpha, c'était vraiment un lien entre les deux écosystèmes. Expliquez ce qui se passe, du coup, que le GMT était sur leur plateforme et vraiment, c'est une présentation des Fox de ce qu'ils font. D'accord. Et il y a un truc que j'ai regardé par curiosité. Alors, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il y a eu d'autres choses qu'on peut attendre sur Lama la semaine prochaine, à part potentiellement un nouveau plan Rainbow ? Parce que les trois badges, on les a eus déjà. La semaine dernière, je crois que c'était mercredi qu'on les a eus, oui, c'est ça. Donc, on a déjà eu les badges. C'est ce qui a été plus ou moins annoncé déjà le mois dernier dans les Five Energy Vision. Donc là, on les a eus. Il y a le plan Rainbow qui avait été annoncé dans le dernier, qui n'était pas une Hama, mais bon, dans l'espèce qui a été fait. Donc, à part les Rainbow, est-ce qu'il y aura quelque chose d'autre la semaine prochaine ? C'est ma question. J'ai peut-être fait quelque chose. Aucune idée, mais c'est toi qui nous disais qu'il y avait potentiellement un gros event qui allait arriver. Bah, le gros event, je ne sais pas si c'est Pâques, je t'avouerais. Ça me paraît très bizarre, en fait. Parce que gros event, tu vois, c'est un truc nouveau, je ne sais pas. Comment qualifie ça ? C'était Giga qui l'a dit, moi je ne sais pas. Gros event, est-ce que c'était Panda ? Je ne pense pas. Parce que finalement, Panda, on l'a déjà eu l'an dernier, ils l'ont un peu modifié, etc. Donc, je ne pense pas que ce soit ça. Est-ce que c'est sur Pâques ? Je ne sais pas. De toute façon, Pâques, il va y avoir, ce n'est pas non plus une grosse surprise d'annoncer Pâques. Je dois dire... Tu nous as dit Gros event. Ouais, mais je ne pense pas que ce soit Pâques. Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'autre. En vrai, ça serait cool. On ne va pas dire non. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose d'autre. Après, partez du principe que s'il ne faut, il n'y a rien. Franchement, déjà, rien qu'en un mois, il y a eu Kaioken, il y a eu, du coup, le Sneakers Collector Bat, on a eu le troisième aussi, on a eu l'Event Panda, là, on n'a pas qu'il arrive. Il y a le nouveau plan Rainbow. Et la simplification de l'app. Mais si on raisonne bien, le week-end de Pâques, c'est la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Donc, ça ne me surprendrait pas qu'il y ait un Event de Pâques la semaine prochaine, mais ce n'est pas un gros Event, à mon sens. Non, c'est un Event comme ils ont fait chaque année, quoi. Voilà, c'est comme si je te disais, est-ce que Valentine, c'était un gros Event ? Non ? Non, mais clairement, ça fait partie des plus gros Event, ce Pâques, avec les Mystery Box. Pour une fois, ça change un peu de juste faire des NN, c'est tout, quoi. Ouais, mais bon, ce n'est pas un Event qui dure très longtemps. L'an dernier, on l'a eu, avec... Moi, je n'ai pas... Bon, l'an dernier, je trouvais ça sympa, mais bon, je n'ai pas trouvé ça non plus fabuleux, j'ai envie de te dire, même si c'était mieux que l'année d'avant. Mais c'est toujours le même principe, en fait, avec ta Mystery Box, en fait, tu as une espèce d'addition plus du contenu, c'est tout. Mais ça ne m'avait pas non plus... Tu vois, je n'étais pas sous tout au plafond. Quand on me dit qu'on te prépare un gros Event, ce n'est pas comme si je te disais chaque année, on célèbre Noël et puis on refait Noël. Tu fais un gros Event, c'était September. Tu vois ce que je veux dire ? C'était un truc... Voilà, pendant un mois, c'était non-stop. Chaque semaine, il y avait un truc à faire. Ouais, on attend de voir, parce que je ne sais pas du tout, mais ouais. Je ne sais pas, non. Pas que ça dure quoi ? 4-5 jours, au pire. Pas non plus l'Event, et en plus, c'est sur une Mystery Box. C'est ce que tu veux. Je ne vois pas... Tu vois ? Quand Jigay a dit que je fais un gros Event, moi je m'attends à un truc, alors peut-être que c'est ça, je me trompe, mais bon, je serais un peu surpris quand même. Ouais, non mais clairement, ça serait bien qu'il y ait un gros truc en plus. Et il y a un truc que je voulais aussi vous parler, parce que j'ai checké ça aujourd'hui, en plus j'ai eu deux minutes, j'ai regardé vite fait. Toi, tu dois être au courant, je pense, mais en fait, il y avait une discussion il y a longtemps sur en fait, avec le marché chinois, une fois qu'il y a eu le ban qui a été fait, comme quoi l'équipe de FSL devait un peu se rapprocher de la Chine, histoire de négocier une espèce de partenariat. Et en fait, l'idée qui avait été proposée à l'époque, je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça, c'est vieux, tout ce que je vous raconte, c'était que FSL crée une entité à Hong Kong. Et j'étais resté là-dessus. J'ai regardé juridiquement, parce qu'en fait, on trouve les infos, il y a un Find Satoshi Lab Asia qui est à Hong Kong, qui est depuis un an et demi, en fait. Donc je pense qu'ils ont fait les démarches dans ce sens-là. Je ne suis pas sûr qu'ils sont arrivés, ils ont peut-être essayé de négocier, ou peut-être même qu'ils ont pu lever des fonds avec... Parce qu'il faut savoir qu'Hong Kong, il n'y a pas que la Chine, c'est aussi une grosse place financière. S'ils ont besoin de financer des choses, ça peut être très pratique au niveau des banques. Bref, à la base, Hong Kong, ce n'est pas la Chine. Oui, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que Hong Kong, à la base, qui avait aussi un intérêt pour FSL, d'être, soit peut-être, proche d'une place financière en cas de, je ne sais pas, besoin de financement pour un projet. Ce n'est pas forcément... Tu vois, c'est deux choses différentes. Cependant, ils ont quand même créé l'entité, ça fait un an et demi. Je ne sais pas s'ils ont pu avancer sur des négociations, parce que c'est vrai que depuis un an et demi, il n'y a pas eu vraiment de choses, mais c'est vrai que si, par chance, ça pouvait retomber un jour que la Chine « welcome back », là, on est bien. Je peux vous dire qu'au nombre de joueurs, on est très bien, parce que les joueurs chinois, ils sont très, très joueurs sur les mystery box, sur les upgrades de gem, c'est un jackpot en termes d'utilisateurs. Oui, surtout qu'ils sont hyper nombreux. En vrai, il n'y a aucune info, je ne sais pas du tout s'ils travaillent là-dessus. Moi, je pense que le truc à Hong Kong, je pense qu'en fait, c'est les bureaux de Stéphane qui sont installés là-bas. Je ne suis pas sûr que ce soit pour faire des démarches avec la Chine. Peut-être que ça fait partie de la chose, mais je crois que maintenant, leurs bureaux se sont installés là-bas. Par rapport à la Chine, je sais que c'est très compliqué à voir, mais de base, c'était Stéphane qui s'était retiré de Chine parce qu'il commençait à y avoir du bruit et c'était pour ne pas avoir d'ennuis. Ils étaient obligés de se retirer de la Chine. Mais est-ce que finalement, vu qu'ils sont très implantés en Asie, Stéphane, est-ce que finalement, il n'y a pas eu des discussions depuis ? Je ne sais pas. Bon, OK. Je n'avais pas plus de choses à vous dire pour ce soir, tout simplement. Et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Ben, clairement, clairement. C'était une bonne question après, Jonathan. C'est vrai que le marché chinois, il nous a apporté beaucoup de positifs. Il y a eu un peu de négatif aussi, on n'en veut pas, mais c'est vrai que je sais qu'ils sont très friands de ça. Ils marchent en groupe, ils font des marathons. Franchement, il y a une grosse communauté et franchement, ils sont forts. Je sais que même pour ceux qui peuvent encore le faire dans certains pays de là-bas, ils ont encore aussi des super comptes, ils se gavent, ils adorent ça. On verra, le temps nous le dira comme il nous le disait. Ça se construira sur plusieurs années, je pense. Oui, effectivement, on verra les gars, on verra. On va finir là-dessus, je n'ai pas encore fait, je suis en train de faire le tirage, j'en ai un des deux. Si vous voulez juste encore aborder un petit sujet pour les 3-4 dernières minutes, allez-y. Moi, je voulais souvent pour parler un peu de la luck parce qu'effectivement, c'est peut-être encore l'un des aspects des GM et de Stepan qui est au plus bas. La luck et la résilience selon moi et donc, si on a l'event pack à venir, ils vont nous jouer un peu la mystery box et je pense que ce n'est pas une mauvaise idée de se renforcer sur le long terme du coup, avec la luck. On a déjà vu des events énergie avec des airdrops à la clé de Stepan quand on veut faire les 6250 énergie et tout, etc. selon moi, je ne sais pas ce que vous en pensez si vous voulez aussi un peu réagir là-dessus mais se positionner sur la luck maintenant, je pense que ce n'est pas une si mauvaise stratégie que ça. Maintenant, c'est bon, j'ai fini, j'interviens. Franchement, ça fait un petit moment qu'on le dit que la luck est délaissée. Je pense que ça peut être le bon moment justement moi aussi de refaire une stratégie dessus et par contre, ça a coûté cher en GST les gars donc prévoyez peut-être le coup de stocker un peu du GST si jamais il y a l'event en vrai. Et ouais, c'est ça parce que du coup, après sinon, tu es pris de court, tu n'as pas assez de GST, le compte à rebours. Ouais, ça c'est une bonne question. Est-ce que tu penses qu'ils vont nous refaire comme l'année dernière ? Les premières, ce n'était pas le cas mais les deuxièmes, je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait, il fallait avoir des mystery box acquises lors de l'event. Avant, on avait des mystery box, on pouvait ouvrir genre pendant l'event mais on pouvait les avoir acquises avant. Est-ce que là, ils vont nous refaire un truc comme ça, tu penses, ou tu as peut-être des infos ou alors pas du tout, du coup, je ne sais pas. Non, j'ai zéro info, je ne sais même pas s'il y a un event mais je pense qu'ils vont refaire un système plus simple comme l'année dernière parce que celui de l'année d'avant, les gens n'étaient pas forcément très contents parce qu'ils trouvaient que c'était un peu galère justement avec cette histoire d'avoir la place dans l'inventaire. Ouais, c'est ça. Du fou, du fou. Ça va vite, c'est la semaine prochaine. Mais je pense que c'est Lama qui est plus intéressant que les ventes de Pâques, si vous voulez. À mon avis... Après, ils ont cligné le white paper et tout, etc. Donc, ils ont supprimé certaines fonctions, ils ont mis certaines choses aussi à jour pour que ça soit aussi plus compréhensible, plus libre. Et voilà, en espérant qu'ils mettent... Moi, franchement, j'espère qu'ils vont mettre en place peut-être un nouveau mode de jeu ou un truc peut-être parallèle, pas parallèle, mais tu vois, inap, mais ce que je veux dire, c'est que développer quelque chose d'autre, tu vois, pour relancer un petit peu le regain. On attendait la résilience avec le marathon, peut-être trouver vraiment un vrai cas d'utilité à la résilience. Pour moi, comme je vous l'ai dit aussi, je finirai là-dessus, la résilience, en vrai, depuis le début, c'était l'actif qui aurait dû valoir le plus cher avant l'efficience, avant tout, parce qu'en fait, c'était le fait de réparer ta chaussure. Si en fait, vous auriez mis des prix d'efficience de résilience au top niveau dès le début, même sur le niveau 1, pour te dire, ça aurait été grave la galère de faire les acquisitions et les réparations au GST, les gens continueraient encore de galérer aujourd'hui et ils auraient toujours un cas d'utilité au GST. Je ne sais pas si vous suivez le raisonnement de ma pensée, mais là, comme elle ne coûtait que dalle les gemmes résilience dès le début, genre pas trop cher, du coup, là maintenant, tu vois, par exemple, moi, je fais une marche, j'ai une gemme 5, ça me coûte 1, je dénestais la réparation et j'en prends 380 par jour. Oui, non, mais ça, c'est clair et net que ça va être amené à bouger, je ne sais pas s'ils vont refaire un autre système ou s'ils vont simplement changer la réparation, mais c'est clair que c'est n'importe quoi parce qu'à l'heure actuelle, tu l'as dit, finalement, au-dessus de la nouvelle 5, résilience, ça ne sert à rien en fait, il n'y a aucun intérêt à l'avoir, ça ne change rien finalement pour tes réparations, donc ça, c'est vrai que c'est assez étrange, c'est sûr qu'il va y avoir du changement. Moi, j'attends beaucoup de trucs du community, les 25 énergies avec yon, ou je ne sais pas comment ils l'appellent, j'attends beaucoup de ce truc parce qu'en plus, ils l'ont retardé, du coup, je me dis qu'autant on peut avoir vraiment des grosses news, donc j'ai vraiment hâte d'avoir ça, on l'abordera de façon dans le Step & Café de la semaine prochaine vu que normalement, ils font les mercredis toujours leur Zama, donc j'espère qu'ils vont faire ça mercredi midi comme d'hab et comme ça, on pourra en parler dans le Step & Café, ça serait cool. Et il y a Olivier qui nous a rejoint, salut à toi Olivier, comment tu vas ? Salut, salut à tout le monde, je voulais juste rebondir, bon déjà, première chose, première fois que je suis sur ton live, donc un peu content et puis force à toi avec tout le travail que tu fais, la French et Rob aussi qui font des lives maintenant le samedi, qui essayent en tout cas de lancer des lives le samedi, force à eux aussi et sinon je voulais juste rebondir sur ce qu'ils disent au niveau de la luck, si je ne me trompe pas, l'année dernière, il y avait un event luck mais essentiellement axé sur du rouge, si je ne me trompe pas, donc peut-être que cette année, ils vont nous forcer ça aussi, peut-être pour forcer les gens justement à engager des GST qui sont plus chers cette fois-ci, favoriser, augmenter potentiellement le taux de drop de la confort et vu les prix sur le confort à l'heure actuelle, même si le GST est fort, ça pourrait quand même inciter les gens à brûler du GST et donc à tenir le GST fort, c'est une de mes hypothèses à moi dans le sens où peut-être ça pourrait aller dans le sens du gros event évoqué quoi, voilà. Ouais, clairement, en vrai ça aurait du sens, ça serait vraiment cool qu'il fasse un truc comme ça, tu as réfléchi beaucoup à ce truc, mais ouais, en vrai j'ai hâte de voir, j'espère qu'il y aura un event parce que si ça se trouve on est en train de spéculer, il n'y aura pas d'event de pack, moi je ne pense pas quand même, mais imaginez, ça serait vraiment cool. C'est justement ce que je me suis dit moi, parce qu'il y avait justement FSL qui a fait un tweet sur un potentiel event de pack, mais pas sur Steppen, mais sur l'ensemble de l'écosystème, donc j'espère qu'il ne peut pas pour rien. Ouais, en vrai on va peut-être arrêter de trop divaguer parce que si ça se trouve il n'y aura rien du tout, en tout cas j'espère qu'on en saura plus la semaine prochaine et j'espère qu'on en saura plus surtout sur les Rainbow Plus et sur les résiliences, surtout j'espère qu'ils nous donneront un petit peu plus d'infos, pas forcément de tout savoir, mais au moins une direction parce que c'est vrai que c'est chiant de ne pas savoir, ça fait maintenant au moins deux, trois mois qu'on nous a dit que ça allait changer, mais qu'on ne sait pas et que ce n'est vraiment pas cool de rester dans le flou. Donc voilà, je vous remercie à tous les gars, je vous dis juste les deux gagnants du tirage au sort, je les ai notés là, donc c'est Raceline28, Raceline, j'ai mal noté, 28, félicitations à toi, 50 GMT, tu m'envoies un message et le deuxième c'est JC Branca du groupe, donc pareil, GG à vous les gars et puis envoyez-moi un petit message pour les 50 GMT et puis je vous remercie à tous d'avoir participé, il y a un petit loup aussi dans le space, Béliarc, donc toi tu vas gagner aussi 20 GMT parce que voilà, de temps en temps les petits loups qui sont là, qui soutiennent les gars, les Willis Wolfis, force à vous et puis du coup, je vous remercie d'avoir participé comme d'habitude et puis je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, ciao à tous, bisous !